Pour moi, Silverstone, c'est tout d'abord des conditions météo très changeantes. Ensuite, le public ici qui vient toujours en masse, les tribunes sont pleines. Et bien entendu, les premières parties du circuit très très rapides. Silverstone, 5,9 km, 52 tours, 307 km au total, 6 longues lignes droites, 3 virages lents, 3 possibilités de dépassement, vitesse maximale de 300 km heure. Nous voici ici à Silverstone en Angleterre dans le Red Bull F1 simulateur pour un tour de circuit. Premier virage ici à fond, c'est un virage très très impressionnant même pour nous les pilotes. La visibilité n'est pas très bonne et on le passe à fond. Ensuite, une première partie très 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 rapide à plus de 280 km heure avant d'arriver dans le petit droit qui redonne sur la longue lignes droites. C'est un virage qui passe autour des 180-200 km, donc on ralentit un petit peu et on repart ensuite pour une longue lignes droites. On arrive maintenant dans le virage de Stove. C'est très important ce virage-là. Il y a ce droit qui nous amène dans la deuxième partie, la partie centrale de ce circuit de Silverstone pour nous. Les vibroirs sont très importants, il faut essayer de les utiliser, mais aussi de les éviter dans certains virages. Le circuit 2010 partira ici sur la droite, c'est une modification pour agrandir le circuit. Un virage à droite très très long, où là vraiment c'est très très important de bien préparer la sortie. On réaccélère de ce virage pour nous redonner sur la ligne droite sans problème en septième. On a peu d'appui pour ces virages rapides, mais aussi beaucoup pour les langues. C'est un compromis qu'il faut trouver ici à Silverstone, mais c'est un circuit vraiment beau. Alors voilà le tour de Silverstone. Sous-titrage Société Radio-Canada